... Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de Ready for It. Dans un monde où les échanges entre pays se complexifient, ici à Monaco, nous avons la chance d'aider l'ouverture, d'aider le partage. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'accueillir en scène Mingang Zhang et d'introduire cette keynote présentée par Huawei. Mingang, c'est à vous. Merci, bonjour. Bonjour. Je suis ravi, je crois que c'est la troisième fois que je suis sur cette scène-là et chaque année, on parle des choses en fait assez centrales du moment. Donc aujourd'hui, je voulais en fait vous parler de cette stratégie d'approvisionnement, partager un petit peu en fait notre vision et ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, et évidemment avec l'exemple. Deux mots sur Huawei, 207 000 salariés, collaborateurs, dont plus de 50% travaillent dans la recherche et développement. Aujourd'hui, on est sur la quatrième place en thème d'investissement sur la recherche et développement et à la clé, un portefeuille actif était tenu par Huawei, plus de 120 000 provés. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler en fait de cette stratégie qu'on parle d'approvisionnement. Aujourd'hui, on le voit depuis un certain temps, l'approvisionnement, ça devient le problématique dans tous les secteurs et notamment dans le secteur en fait de télécom, ce qu'on appelle ICT, donc infrastructure, information, IT, etc. Et à la fin, je vous donne un exemple, comment on le fait. Depuis quelques années, on a remarqué en fait, le marché est en train d'évoluer avec une vitesse et les technologies évoluent évidemment très très vite également. Donc là, on a vu aussi le marché qui devient de plus en plus changeant, voilà-t-il, incertain. Et puis il y a aussi des besoins un peu embêtus, un peu, voilà. Donc avec tout ça, ça rend en fait l'ensemble de nos activités complexes. Et donc du coup, en fait, on a observé que l'approvisionnement passé d'une chaîne linéaire a une matrice ici assez complète, assez complexe, avec intelligence, avec synchronisation, les clients, la recherche et le développement, etc., usine intelligente, etc. Tout ça que vous allez voir en fait s'implique ensemble pour répondre à ces exigences en fait de changement rapide du marché. Et face à ces changements, alors on revient en fait un petit peu en arrière, il y a une bonne dizaine d'années, nous avons développé un processus qu'on appelle en fait PCM, Business Continuity Management. Vous allez voir en fait ces procédures de continuité, comment est-ce qu'on va manager la continuité, ça impacte également, ça a des impacts en fait sur l'approvisionnement que je parle. Vous voyez ici en fait, au tout début, c'était pour faire face à des différents cas, par exemple des catastrophes naturelles, l'incendie, le tremblement de terre, etc. Donc là, on a souvent entendu, il y a un tremblement de terre qui est passé dans un coin du monde et puis du coup, voilà, il y a la pénurie, il y a les ruptures de certains composants, de certaines choses, etc. Et voilà, effectivement, ces procédures en PCM, c'est justement fait, développé pour faire face à ces situations-là. Et donc, petit à petit, on a complété en fait ces procédures-là. Vous voyez en fait, c'est approvisionnement, c'est management en fait de continuité, ça implique l'ensemble des composants importants de l'entreprise, à partir de la recherche et de développement, à partir des achats, la production, et la chaîne d'approvisionnement, y compris en fait la ressource humaine, la ressource humaine et l'atomisation de l'entreprise, etc. Donc là, tous travaillaient ensemble pour faire face à des changements soutains. Et c'est là en fait la force. Si on rentre un peu plus sur les quatre piliers en fait de ces procédures PCM, vous voyez ici, on fait la recherche et le développement, vous voyez à l'exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle lit à tout ça, mais la compatibilité qu'on développe, les différentes solutions, et on mène afin de mener en fait des différentes sources possibles. Parfois, ça peut aller jusqu'à des différentes technologies, mais qui arrivent à faire la même chose. Donc ça, c'est important, pourquoi il y a la recherche et cet évoluement ici. Donc évidemment, il y a l'évolution alternative au niveau entre le fournisseur, et pour Lou, pour Huawei, en fait c'est le partenaire. C'est pour ça qu'on est appelé en fait des relations, c'est la relation partenaire avec le fournisseur. Et donc là, il y a un certain degré en fait d'interactivité, donc c'est très important. Et les achats, donc les fournisseurs, dans les différentes régions, là vous avez compris, géographiquement, etc. Donc ça, c'est très important. La production, évidemment, il y a la qualité de la production, mais aussi la capacité de production, l'agilité de la production, pour faire face d'approvisionnement, enfin on arrive à réunir tous les éléments, et gérer en fait l'approvisionnement pour faire face. Vous voyez ici en fait, en thème de centres d'approvisionnement, en ce qui concerne l'entreprise Huawei, il y en a quatre, et puis on a les plans en fait de management, en fait sur les ventes, et sur l'opération, sur une durée de 18 mois. Là vous allez dire, bon, c'est agilité, 18 mois c'est long, mais évidemment, il y a une vision long terme, en même temps, il y a l'agilité, c'est ça qui est la clé. Multifournisseur, donc ça c'est évidemment, c'est très important. Donc, si on se résume avec des différents éléments que je viens d'expliquer, voilà, il y a cette chaîne d'approvisionnement qui est constituée pour faire face à ces changements de besoins de marché, évolution. Maintenant, je vais très rapidement vous donner un exemple sur ce qu'on fait, notamment en Europe. On a un programme depuis, là c'est cette année, c'est la troisième année, c'est un programme qui s'appelle Fast Track, bon, c'est pas très français, mais il s'agit de quoi ? Il s'agit en fait, notamment pour l'ensemble, les solutions pour l'entreprise, le TataCom, etc. Et il s'agit d'une livraison en deux semaines. Donc on dit oui, bon, voilà, vous avez compris, vous connaissez certainement depuis un an, on a des télés de livraison 9 mois, 18 mois, etc. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Je rappelle les éléments que j'ai expliqués tout à l'heure. Là, il s'agit en fait d'une usine. On parle d'agilité, on parle de la réactivité et on parle de l'intelligence. Et c'est effectivement ça, avec l'intelligence, qu'on arrive à faire quelque chose, en fait, d'une usine qui est très agile, avec la capacité, mais également combinée avec les centres qu'on a vus, les centres d'approvisionnement tout à l'heure, et aussi sur la réactivité, sur les pièces détachées. Et dans l'ensemble de ces efforts-là qui nous permettent d'assurer, en fait, ces deux semaines de livraison assurées, ces programmes, Fast Track Delivery. Et si on regarde les résultats en 2022, il y a plus de 3 000 projets, en fait, qu'on a contribué dans l'Union Européenne à ces programmes. 10 opérateurs dans les différents pays qui ont bénéficié, en fait, ces agilités, ces programmes de livraison rapide. les 200 et plus des channels partenaires, aussi des fournisseurs, des services managés, etc., plus les 500 clients, etc. En gros, c'est, voilà, on a créé une situation gagnante-cagnante pour nos clients, partenaires et fournisseurs. Et en 2023, qu'est-ce qu'on fait ? En 2023, puisque ça marche, donc on va continuer, mais on va continuer en mieux. On va rajouter, en fait, plus de 15 nouveaux produits et on va, voilà, on va maintenir, en fait, ces télés avec les différents nouveaux produits. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà travaillé avec Huawei ou qui ont même bénéficié, en fait, ces livraisons pourraient en faire le témoignage de ceci. et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions sur ces problématiques centrales, c'est peut-être que j'ai expliqué très mal ou trop rapide. Il n'y a pas de questions ou alors trop bien. Quand les conférences sont parfaites, il n'y a pas de questions, on va dire ça. Bon, en tout cas, Huawei est présent, une belle présence dans notre zone d'exposition et donc, moment de réflexion et pour les autres questions, j'invite tout le monde à venir vous rejoindre. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.